bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel de mise en oeuvre de patchwork dans mpc 2.2 software donc on va aller voir déjà dans un premier temps les différents petits logiciels donc on va voir patchwork on va voir instacord chords et ça sera déjà pas mal donc comme je l'avais dit dans le tuto précédent où je montrais l'utilisation de patchwork dans raison on peut le trouver sur boutique plugin à 99 euros ou alors directement sur le site de blue cats audio au prix de 99 euros donc à l'intérieur ce n'est pas uniquement un logiciel qui sert à faire des patch on a aussi des effets et on va voir tout ça un peu plus profondément voilà alors le logiciel instacord comme je l'avais déjà expliqué dans un précédent tutoriel c'est un logiciel qui va vous permettre de déclencher des accords là maintenant on peut le trouver à 55 euros sur le site de boutique plugin pendant longtemps il avait été à 12 13 euros en promotion à l'époque où j'avais fait la présentation du logiciel et comme on peut voir dans le descriptif quand on arrive sur des logiciels comme raison machine machine 2 et aussi mpc 2.2 software on n'a pas de routing midi donc ce qui fait que en fait on ne peut pas utiliser ces logiciels c'est ce vst dans ces logiciels sauf en utilisant patchwork alors c'est pareil pour pour le logiciel corde sauf que lui il est gratuit il a à peu près les il a le même genre de fonction que que instacord sauf que dans instacord on a plus de précètes il est quand même plus souple mais cordes est quand même relativement il est pas mal alors il est gratuit pour le trouver il suffit d'aller sur 3w code fn42 et vous télécharger cordes donc ça va être un vst plugin que vous installerez directement dans votre dans votre dossier vst il fonctionne aussi bien en 32 bits comme en 64 bits et c'est idem pour pour patchwork on peut l'avoir en 32 bits comme en 64 bits alors moi sur mon ordi vu qu mpc et raison fonctionne en 64 bits je n'ai installé que la version 64 bits donc maintenant on va voir la mise en offre de tout ça dans mpc 2.2 software la première chose à faire ça va être de prendre une piste donc là j'ai mis un projet tout neuf on prend une de la première piste on va intégrer un plugin vst puisque patchwork est un plugin vst donc là il suffit d'aller dans la fenêtre vst ici et on va chercher le dossier blue cats audio dans lequel on a patchwork voilà je le sélectionne il va se mettre il va se mettre en place j'ouvre la petite fenêtre voilà on a notre patchwork je vais l'agrandir un peu histoire de bien voir hop maintenant qu'est ce qu'on va faire je vais aller récupérer par exemple on va se prendre cordes dans un premier temps hop je louvre donc je vais le mettre dans le premier slot ici ensuite va falloir faire les réglages midi en ce qui concerne l'envoi et la sortie des notes à l'intérieur de cordes donc ce que je fais je reclique sur la fenêtre et ça va me mettre les inputs donc là je reste dans host ça veut dire que les les notes midi qui vont rentrer dans cordes vont venir du séquenceur et au niveau des outputs je vais lui dire je vais dire à cordes d'envoyer les notes sur le port à voilà qui est fait donc je revérifie midi in host midi out pour à ensuite je vais aller dans moi ma deuxième mon deuxième plugin ma deuxième case pour faire ma chaîne et je vais aller chercher un logiciel vst donc là par contre qui va me sortir des sons hop on va aller prendre expand par exemple j'aime bien le expand en plus il est léger hop je prends mon expand voilà on va affecter un instrument à expand alors je vais rester toujours sur mes petits pianos électriques j'aime bien ça et maintenant on va faire le réglage midi de l'expand donc au niveau entrée midi là il faut retirer le host donc je fais non hop je retourne dans midi in et je vais faire port à channel 1 ensuite c'est tout puisque le haut niveau du out là il n'y a pas d'autre pas d'autre sortie donc maintenant je vais charger un preset pour pour cordes pour qu'ils puissent appliquer les effets et voilà alors après histoire de se faire un petit rappel dans cordes on peut aussi faire du strumming donc là il il suffit de prendre les notes de début une note de fin etc sur chaque accord et de leur mettre un petit peu voilà voilà et ça va nous faire ça va nous permettre de faire du destrum donc si vous en voulez un peu plus hop on augmente et donc voilà pour ce qui est de la mise en oeuvre de de cordes dans patchwork à l'intérieur de mpc 2.2 j'ai un petit peu de latence donc voilà maintenant on va refaire la même chose mais pour l'utilisation de insta cordes donc vous voyez une fois qu'on prend l'habitude ça devient vraiment très très simple en plus comme je vous l'avais déjà dit à l'intérieur on a 25 effets donc par rapport à patchwork on peut intégrer aussi bien des effets vst que les effets internes à patchwork et on en a 25 donc admettons si je veux mettre je vais garder le même délire hop on a les précèdent ici et donc bien sûr quand on clique sur le bouton synchro ici qui est mis par défaut l'effet va être synchronisé directement au tempo de mpc 2.2 après pareil on peut cumuler les effets si après là dessus je veux rajouter une reverb où est ce qu'elle est la reverb ou un délai par exemple multitap délai hop on va regarder ce qu'il y a un petit ping pong et donc comme ça vous pouvez cumuler jusqu'à huit effets puisque là moi je l'ai réglé comme ça mais dès que vous appuyez sur colonne hop vous pouvez mettre jusqu'à huit colonnes et quand vous appuyez sur la touche pour les lignes ici vous pouvez cumuler jusqu'à huit lignes donc si on regarde je vais rétrécir un petit peu le vst voilà donc si on regarde le vst le vst ici je peux mettre jusqu'à huit lignes d'instrument et là je peux aller pareil en prêt ou en poste et on peut cumuler jusqu'à huit huit lignes de vst sur huit colonnes pour créer des sons vraiment défiant toute l'imagination c'est comme un gros combinator ou alors comme un peu dans le même genre que le logiciel vip de chez akai sauf qu'en plus on peut faire le routing midi donc voilà pour ça maintenant on va voir l'utilisation de d'instacord donc là je vais me remettre en un peu plus petit tourner sur quatre là je vais mettre sur quatre voilà ce qui fait qu'ici je peux le ragrandir hop on va retirer les effets donc là pour retirer les effets il suffit de mettre nos plugins nos plugins et on se retrouve dans la configuration de départ alors après on va aller se charger donc là je vais retirer cordes et je vais mettre instacord donc là je vais dans vst je vais chercher le ddl de instacord donc là il est fgh il doit être par là voilà instacord 64 bits hop il va falloir lui faire les réglages midi alors ici le midi in est toujours sur le port A donc là il n'y a pas de il n'y a pas de souci par contre le instacord si on regarde host au niveau du input et alors attendez hop host 1 hop et au niveau du output il va aussi sur le port A donc là nous sommes bons ce qui veut dire que si j'appuie sur les touches de mon clavier voilà on a bien les accords qui sortent maintenant je charge un preset donc vous voyez par rapport à cordes le instacord a beaucoup plus de de presets utilisables directs c'est à dire vous installez le logiciel vous pouvez l'utiliser instantanément c'est vraiment pas mal alors après au niveau des réglages ici il faut savoir que vous avez la possibilité d'avoir deux slots ici où vous pouvez mettre des accords et ici ce sont les actions donc soit des notes simples soit directement des strums des des façons de jouer les accords qui vont être différentes sur chaque slot ces slots sont répartis sur différentes touches de clavier ici donc là vous avez cordes A qui correspond à cordes A ici donc cordes B qui correspond à cordes B pic A ça va être ça et pic B ça va être là donc moi vu que j'ai un clavier 25 touches comme j'ai fait la dernière fois dans dans Reason je vais faire quelques petites modifications donc lui je vais l'envoyer ici celui-là je vais l'envoyer ici celui-ci je le mets là et enfin celui-là je le mets ici en même temps je ne suis pas sur le pont mon alors un staccord il faut bien noter qu'en fait on ne joue pas du piano de façon classique c'est à dire que par exemple là sur les différents sur les différentes notes qu'on a ici dans cordes A vont être affectés différents accords ce qui fait qu'en fait quand on va vouloir déclencher un accord il va falloir d'abord frapper la touche correspondante donc il n'y a pas de son qui sort mais quand on va appuyer ici donc dans les actions au niveau soit des accords soit des strums ça va nous jouer les notes alors en sachant par exemple si on regarde strum down, slow, 1, 2, 3, 4, 5 donc ça va prendre les notes voilà, 1, 2, 3, 4 et 5 et là quand on regarde quand j'appuie ici sur ma première touche ici qui s'allume en vert ça va me faire correspondre cette case ici avec un C majeur si j'appuie sur la deuxième ça va être un E mineur si j'appuie sur la troisième un A dièse majeur etc, etc là un D mineur là un G dièse majeur là un F majeur là G dièse majeur et ensuite on a la partie B donc qui correspond au corde B ici donc voilà en gros pour les petites explications et ensuite par contre une fois que vous avez fait vos réglages il n'y a plus qu'à lancer l'enregistrement s'entraîner un petit peu pour bien comprendre le mode de fonctionnement et pour illustrer tous ces différentes choses je vais vous montrer un morceau que j'ai préparé dans MPC de Software et vous allez voir qu'on peut faire des choses relativement intéressantes donc voilà en ce qui concerne patchwork avec l'utilisation d'un Staccord et d'un VST après comme je l'ai dit tout à l'heure rien ne vous empêche de rajouter des effets etc à l'intérieur donc je vais charger le morceau de démo que j'ai fait tout à l'heure et on va voir quel type de son on peut faire mais c'est quand même relativement bien carré donc là tous les packs tous les programmes semblent se chargent plus les effets alors je vais aller dans ma console hop parce qu'ici j'avais mis un patchwork mais cette fois pour les VST pour les VST FX voilà comme vous pouvez voir donc par exemple en début en pré j'ai un equaliser donc cet equaliser là il vient directement de patchwork ensuite j'ai mis un RX 950 pour simuler le grain des sampler d'Akai le S950 en parallèle j'ai mis un petit equaliser ici le Houser j'ai un compresseur donc ce compresseur là il vient aussi de de Bluecats Audio il est interne à à patchwork et enfin en sortie j'ai mon isotope vinyle donc là si je coupe ça hop ça me coupe tous les effets d'un seul coup et ça je l'ai mis directement sur mon insert master donc voilà alors on va s'écouter déjà les différentes tracks que j'ai fait donc là on est sur l'intro donc franchement là donc pour pouvoir faire la partie piano j'ai gardé une piste où j'ai mes accords une piste où je joue entre guillemets comme un petit lead et les deux ensemble alors si on regarde ce que j'ai mis on a un instachord hop donc on a instachord qui va jouer les accords voilà donc là on voit bien j'ai mes accords qui sont déclenchés cordes A le pic B qui va permettre de sélectionner les strums différents et ici le pic A qui va jouer les notes solo qu'on a ici après pour changer un petit peu le grain de de mon piano en fait j'ai remis un RX 950 qui va me permettre de jouer sur les filtres comme si j'avais un S950 donc voilà ça c'est pour la première séquence donc là j'ai fait en tout j'ai fait 5 séquences ensuite la deuxième où on entend ma batterie la basse alors attendez hop je vais retourner lancer sur l'intro hop là ça va s'enchaîner automatiquement avec la la séquence 2 alors pour les strings j'ai utilisé un petit synthétiseur qui est gratuit qui est vraiment pas mal hop qui s'appelle synthsphère voilà qui est qui est fait par Kelvgrand donc c'est un bon petit synthé séquence 3 après je passe à la séquence 4 et si on écoute puisque j'ai fait un petit morceau complet donc là ici on va avoir une espèce de petite intro où on entend un bruit de lecteur cassette ensuite l'intro du morceau qui commence les différentes séquences qui s'enchaînent donc pour pouvoir ajouter des séquences il suffit de faire insert tape et si vous voulez retirer des séquences vous faites delete tape donc en fait les séquences vont être matérialisées par les différents pads et au fur et à mesure que le morceau va s'allumer va se jouer vous allez avoir les différents pads qui vont s'éclairer donc si je lance la lecture depuis le début en jaune c'est ce qui part et en vert c'est ce qui va arriver donc là non en vert c'est ce qui est en train d'être lu et en jaune c'est ce qui va arriver donc je relance la lecture la prochaine séquence c'est la une en jaune c'est la une donc là on entend le son avec donc là j'ai retiré le patchwork je vais remettre le patchwork donc là on entend bien le souffle créé par mon isotope vinyle et si je lance la lecture ça va nous donner un petit style à l'ancienne façon lo-fi à l'ancienne à l'ancienne oh bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501